Chers étudiants, bonjour. Frédéric Bastia, qui s'est exprimé dans les années 1840, est l'héritier d'une génération de philosophes des Lumières qui se sont battus contre la censure et pour la liberté de débattre. Pensons ici à Montesquieu, à Diderot, à Voltaire, Condorcet, mais aussi à Rousseau. Pour eux, l'idée était simple. Plus on laisse les idées s'exprimer, plus la vérité progresse et plus les erreurs se réfutent facilement. La science progresse d'ailleurs toujours de cette manière. En revanche, peu ont compris que ce qui était vrai pour les idées l'était également pour les biens et les services. La liberté d'échanger avec autrui a en effet deux vertus, celle d'être efficace et celle de conduire à une plus juste répartition. Or cela, non seulement Rousseau ne l'a pas compris, mais il a combattu cette idée au nom d'une fausse idée de la loi et du droit. L'une des sources majeures du socialisme, note Bastia, c'est l'opinion de Rousseau selon laquelle l'ordre social tout entier doit découler de la loi. Bastia considère en effet Rousseau comme le véritable précurseur du socialisme et du collectivisme. On trouve chez l'auteur du contrat social une phrase qui résume assez bien sa philosophie. Je cite, Au départ, l'homme n'est qu'un bourgeois. Or le bourgeois est un calculateur, il veut son plaisir immédiat, il est asservi à ses sens, à ses désirs, à son intérêt particulier. Bref, il n'est pas rationnel, donc il n'est pas libre. Il a besoin d'être éduqué, de comprendre que son véritable intérêt est l'intérêt général. C'est pourquoi, écrit Rousseau dans le contrat social, je le cite, « Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, il sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre. » Selon cette doctrine, l'homme a deux volontés en lui. Une volonté qui tend à l'intérêt personnel, celle du bourgeois, et une volonté qui tend à l'intérêt général, celle du citoyen. Conduire les hommes, y compris par la force, à vouloir une fin rationnelle, l'intérêt général, c'est conduire les hommes à devenir libres. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est une fin rationnelle, même s'ils ne le savent pas. Il est donc parfaitement légitime, selon Rousseau, de contraindre les hommes, au nom d'une fin qu'eux-mêmes, s'ils avaient été plus éclairés, auraient poursuivi, mais qu'ils ne poursuivent pas parce qu'ils sont aveugles, ignorants ou corrompus. La société, selon Rousseau, est donc fondée à les forcer à faire ce qu'ils devraient désirer spontanément s'ils étaient éclairés. Et ce faisant, dit Rousseau, on ne leur fait pas violence, puisqu'on les conduit à être libres, c'est-à-dire à faire les bons choix, les choix conformes à leur humanité véritable. Convaincu que la bonne société est une création de la loi, Rousseau accorde donc un pouvoir sans limite au législateur. C'est à lui de transformer les personnes en hommes accomplis, bref, en citoyens. Mais c'est également à la loi de faire exister la propriété. Selon Rousseau, la propriété ne peut être légitime que si elle est réglementée par le législateur. En effet, le mal réside dans l'inégalité et la servitude qui proviennent toutes deux de la propriété. Celle-ci est une invention d'effort qui a conduit à la mauvaise société, à la société bourgeoise, et donc au rapport de domination. Dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il écrit ce passage célèbre. Je cite Fin de citation. La propriété naturelle est donc la source du mal, et Marx, grand lecteur de Rousseau, s'en souviendra. Comment combattre ce mal ? Eh bien, par le contrat social, répond Rousseau. En effet, la bonne société est celle qui résulte d'un contrat qui stipule l'aliénation de l'individu avec tous ses droits à la communauté. Dès lors, c'est à la communauté de concéder à l'individu des droits par l'intermédiaire de la loi. A l'opposé de Rousseau, Frédéric Bastiat dit que, je cite, l'homme n'est propriétaire. Pour lui, la propriété est une conséquence nécessaire de la nature de l'homme, de sa constitution. Il écrit encore que Or, les facultés de l'homme ne sont que le prolongement de sa personne, et la propriété, le prolongement des facultés. Autrement dit, c'est l'usage de nos facultés dans le travail qui, selon Bastiat, légitime la propriété. Pour lui, la société, les personnes et les propriétés existent antérieurement aux lois. Et il a cette phrase fameuse « Ce n'est pas parce qu'il y a des lois qu'il y a des propriétés, mais parce qu'il y a des propriétés qu'il y a des lois ». C'est pourquoi la loi doit être négative. Elle doit empêcher qu'on empiète sur les personnes et leurs biens. La propriété est la raison d'être de la loi, et non l'inverse.